Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver pour cet atelier dans le cadre de la semaine des mathématiques et nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous Rémi Angot qui est un petit peu, on me l'a présenté comme ça, Rémi, le papa de la plateforme Copmat. Je ne vais pas en dire un peu plus et je te laisse la parole pour mieux te présenter et boire tes paroles. Merci, merci Audrey. Donc oui, je suis Rémi Angot, j'enseigne les mathématiques en collège en France à Nîmes et je fais un mi-temps en collège avec une sixième, une troisième et mon autre mi-temps à la faculté d'éducation où je m'occupe de la formation de futurs professeurs des écoles. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter Matalea, un logiciel qu'on peut retrouver sur Internet que j'ai créé il y a quelques années, au début tout seul et puis rapidement, heureusement, des collègues m'ont rejoint et maintenant on est un petit groupe à faire vivre ce site Internet, à faire vivre ce logiciel. Alors ce que je vous propose comme programme pour mon intervention, on va parler des origines du projet, voir comment l'utiliser au vidéoprojecteur, voir un petit peu le type d'exercice que l'on peut retrouver, comment créer un fichier PDF pour pouvoir imprimer ces exercices, comment créer des évaluations personnalisées. On reparlera du site copmat.fr et puis on prendra le temps pour échanger. Alors j'ai mis le temps d'échange ici à la fin, mais vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, à intervenir, à m'arrêter pour que je développe certains points. Donc les origines du projet. On était plusieurs professeurs de mathématiques à échanger sur Internet et on a commencé à se regrouper autour des réflexions sur les pédagogies de la coopération, c'est-à-dire autour de l'idée de s'inspirer de ce qu'on peut voir dans les écoles freinées ou primaires, mais de le faire aussi dans le second degré. Donc de mettre en place des conseils d'élèves pour leur laisser un petit peu la parole et laisser choisir des choses en classe, mettre en place un plan de travail, mettre en place tout un tas d'outils. Et donc on s'est regroupés et puis on a commencé à échanger et puis on a créé un groupe sur Slack où on était comme ça plusieurs enseignants. Parmi nos références, il y a un livre qui nous a paru intéressant, celui du collègue Guillaume Caron, la OSE, les pédagogies coopératives, et puis la lecture de Sylvain Connac. Quand je dis on, c'est une dizaine de, enfin une vingtaine de professeurs, bientôt une trentaine de professeurs. Il y a des membres de Césamat parmi nous, des membres de l'APMEP, il y a Sébastien Cogé qui a créé le site MathMental, des collègues de l'ICEM 34. L'ICEM, c'est l'Institut de coopération à l'école moderne. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, là autour des pédagogies freinées. Et en fait, il y a un point qui nous a intéressés dans les pédagogies de la coopération, c'était l'idée de mettre en place une boucle évaluative. C'est-à-dire que quand on enseigne les mathématiques, on va commencer de manière assez classique par une situation de problème, un moment de confrontation, où les élèves vont se retrouver face à un nouveau problème, face à une nouvelle notion. Suite à ça, on va évidemment faire un cours, on va faire l'institutionnalisation, on va leur apporter des notions. Une fois qu'on a fait ça en classe entière, ensuite, il faut que les élèves puissent s'entraîner et se préparer à une évaluation. Ce moment d'entraînement, on n'est pas obligé de le faire en classe entière, tout le monde au même rythme. Les élèves peuvent avancer à des rythmes différents. Mais ensuite, quand arrive le moment d'évaluation, comment est-ce qu'on fait pour les élèves qui n'ont pas réussi l'évaluation ? L'idée de la boucle évaluative, c'est de se libérer du temps d'enseignement pendant lequel les élèves vont pouvoir s'entraider, vont pouvoir se faire aider par un camarade sous la forme d'un tutorat, pour pouvoir à nouveau s'entraîner, montrer qu'ils ont progressé, pour pouvoir repasser une nouvelle évaluation. Et donc, si on veut que les élèves puissent à nouveau s'entraîner, ça veut dire qu'il nous faut de nouveaux exercices. Et c'est là où les exercices du manuel ne suffisent pas, c'est là où les exercices qu'on a déjà faits en photocopie, si on redonne exactement le même, on est vite un peu frustré. Donc, on a cherché à avoir davantage d'exercices d'entraînement pour que les élèves puissent faire, refaire, refaire certains exercices avec des données différentes. De la même manière, on voudrait, si on veut qu'un élève puisse refaire un contrôle, il nous fallait avoir un deuxième sujet, un troisième sujet, un quatrième sujet d'évaluation pour qu'ils puissent le refaire sans juste apprendre par cœur ce qui avait été fait auparavant. Donc, on a essayé de créer ces banques d'exercices. Donc, au début, on a partagé, on a fait des exercices papier qu'on a partagés de manière classique. Et après, on s'est dit, mais si on programmait ça pour avoir tout le temps de nouveaux exercices. Donc, c'était un peu le but de Matalea qu'on va voir aujourd'hui. C'est de créer des exercices en quantité sur une même notion pour pouvoir préparer de nouvelles évaluations ou de nouvelles fiches d'entraînement. Donc, je ne vais pas trop vous parler de tout le reste qu'il y a dans l'enseignement des mathématiques, des situations de problèmes, des moments du cours, des tâches complexes. Évidemment, tout ça, c'est important dans l'enseignement des mathématiques. Nous, on va juste s'intéresser à la création de fiches d'entraînement et la création d'évaluation. Donc, pour que les élèves puissent s'entraîner sur Internet, il y a déjà beaucoup de ressources. La BOMEP qui fonctionne très bien, les applications qui ont été développées sur tablette par Christophe Auclair, qu'on peut retrouver sur multimath.net, donc des applications qui sont d'une grande qualité. Mais ça, ça veut dire que l'élève, il est sur une tablette, sur un ordinateur. Et dans nos classes, on n'a pas tout le temps une tablette, un ordinateur à disposition pour chaque élève. Donc, c'est intéressant, ces outils-là, mais on cherchait autre chose. Et ce qu'on cherchait, ça commençait un petit peu à exister. Il y a par exemple Pyromat, il y a par exemple DocAlea qui permettent d'avoir des exercices en quantité. Et en fait, on s'est inspiré du travail de Pyromat pour pouvoir faire un peu la même chose, mais sur Internet et en approfondissant un petit peu le concept. Donc, en 2018 est né Matalea. Matalea, c'est un logiciel qui est libre. Donc, on verra tout à l'heure. Vous pouvez récupérer le code, vous pouvez l'installer. On peut l'avoir sur le réseau de son établissement. On peut le modifier, on peut l'adapter au programme de son pays. Vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez avec le logiciel. Il est évidemment gratuit. C'est un logiciel collaboratif. Donc, on l'a écrit à plusieurs. Et voilà, tout le monde peut participer. Donc, un format ouvert, il est disponible en ligne, donc sans installation sur ordinateur comme sur smartphone. Pas besoin de compte, pas besoin de code, pas besoin de mots de passe. C'est entièrement ouvert. L'équipe de programmeurs ne cesse de grandir. On accueille de nouveaux programmeurs quasiment chaque mois. Et donc, on est prêt à toujours agrandir notre équipe. Et on a la chance d'avoir une communauté d'utilisateurs et de relecteurs et de scénaristes, des collègues qui utilisent Matalea et qui ensuite nous font des retours. Et grâce à leur retour, on peut améliorer l'outil. Allez, on va regarder comment on peut l'utiliser. Et puis, une première utilisation, ça peut être au vidéoprojecteur avec juste un ordinateur pour le professeur. Donc, tout se passe sur le site copmat.fr et on va aller dans la rubrique Matalea. Donc, Matalea, c'est la petite brique de Copmat, c'est l'endroit où on crée des exercices aléatoires. Et à la base, Copmat, c'était l'endroit où on réfléchissait aux pédagogies de la coopération en mathématiques. Donc, sur le site, on va sélectionner des exercices, on va choisir le nombre de questions, le niveau de difficulté et on peut éventuellement ajouter une capsule vidéo à notre exercice. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir le type d'affichage que l'on souhaite. Donc, on va voir, on pourra faire un diaporama en colonne, on va regarder ça ensemble. Et on va voir que l'adresse Internet se met à jour au fur et à mesure qu'on change les paramètres, ce qui va nous permettre de garder les paramètres juste en gardant l'adresse Internet. Et on va parler ensemble de la clé de la série. Donc, je vais me rendre sur copmat.fr et puis on va regarder ça ensemble. Donc, sur copmat.fr, vous avez cette page d'accueil et là, la grande tuile pour arriver sur Mataléa. Donc, quand vous arrivez sur Mataléa, vous avez une liste d'exercices classés par niveau. Donc, par exemple, ici, en troisième, on a différents chapitres. Si je veux voir sur le calcul littéral, utiliser la double distributivité, je vais cliquer dessus et avoir directement mon exercice. Ensuite, je peux mettre un deuxième exercice en dessous. Utiliser la distributivité simple ou double. Donc, je clique sur un deuxième exercice et il apparaît en dessous. Vous l'avez compris, il y a des boutons. Ici, on a la corbeille pour supprimer l'exercice. Je vais le remettre. Les flèches pour changer l'ordre. Et on a ici une roue dentée pour pouvoir aller dans les paramètres. Les paramètres, ils se trouvent juste en dessous. Ici, vous avez les différents paramètres d'un exercice. Vous allez choisir combien de questions vous voulez. Donc, je ne veux pas cinq questions. Je n'en veux que trois questions. Ici, vidéo ou complément numérique. Ça peut être de dire, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui m'intéresse en lien avec cet exercice. Je vais mettre l'adresse de cette vidéo. Et comme ça, les élèves, quand je partagerai le lien, ils récupéreront, ils pourront voir cette petite vidéo qui accompagnera l'exercice. On peut éventuellement cacher la correction. Nous, ce qu'on se disait quand on fait travailler les élèves en autonomie, c'est qu'ils vont avancer chacun à leur rythme. Donc, on va leur laisser la correction avec trois, quatre exercices où ils vont pouvoir s'auto-corriger. Mais quand même, pour vérifier et pour qu'ils puissent avoir aussi un retour par l'enseignant, sur un exercice, on va cacher la correction pour qu'ils ne puissent pas l'avoir. Alors, comme ça, ils s'auto-corrigent très vite sur leurs exercices. Et puis, un seul exercice qui vient de nous montrer à nous qu'on peut corriger rapidement si on n'en a qu'un à corriger. S'il faudrait tous les corriger, ça prendrait trop de temps. Donc, pourquoi pas cacher les corrections. Et dans les exercices, vous avez souvent ici un niveau de difficulté. Et donc, vous allez pouvoir choisir le type de question que vous voulez. Voilà, là, ici, il y a deux types de questions et on va choisir ici. Et dès qu'on change les paramètres, vous avez vu, je ne demandais que trois questions. Ici, je n'ai que trois questions. Si je mets pour le deuxième exercice, je veux qu'il y ait une seule question. Je veux que ça soit de la forme avec un nez 1 où il y a x plus a, x plus b, où je n'ai pas forcément des coefficients devant le x. Je vais le retrouver dans mon exercice. Donc, voilà, on choisit ces exercices. Et ensuite, là-haut, vous voyez le bouton nouvelles données qui va permettre de changer les énoncés, avoir des énoncés au hasard. Je ne vous ai pas montré. Il y avait les paramètres, mais il y avait évidemment la correction. Et donc, quand on clique sur correction, on a la correction détaillée de l'exercice qu'on vient de choisir. Donc, le bouton nouvelles données, on va pouvoir zoomer un petit peu. Là, d'ailleurs, si je n'ai plus besoin de sélectionner des exercices à gauche, je vais pouvoir cliquer ici pour prendre toute la largeur. J'ai un autre bouton ici pour passer en plein écran. Voilà, je clique dessus et j'ai comme ça que les exercices que j'ai choisis. J'ai un bouton copier le lien vers les exercices paramétrés. On a choisi là trois questions, une question, le niveau de difficulté. Si je copie ce lien d'exercice, je peux moi le garder quelque part. Et si j'ai un cahier de texte en ligne, je vais pouvoir partager avec les élèves sur le site Internet cette adresse. Donc, si je recolle l'adresse dans une nouvelle page, je vais arriver directement sur seulement ces exercices paramétrés tels qu'on l'a choisi. Donc, ça, c'était en copiant le lien. Ensuite, le crayon pour revenir, je reviendrai sur ces deux boutons un peu plus tard. Vous avez ici le mode diaporama. Donc, si je clique sur le mode diaporama, ça va me permettre au vidéoprojecteur de faire les questions les unes à la suite des autres. Donc, il y a un réglage par défaut, mais sinon, on peut se dire, suivant la taille de son écran, de son vidéoprojecteur, changer la taille pour l'adapter. Avec les flèches du clavier, je vais pouvoir passer à la question d'après ou alors en cliquant ici. Je vais pouvoir imposer une durée par question et demander ici que toutes les deux secondes, voilà, c'est juste pour la démonstration, toutes les deux secondes ont passé la question d'après. À tout moment, vous pouvez mettre pause, revenir en arrière, changer la taille de l'affichage si ça ne convient pas. Et ensuite, pour chacune des questions, je vais pouvoir cliquer ici pour avoir la correction détaillée de cette question. Donc là, c'était le bouton correction de la question. Ou alors, correction de toutes les questions. Je vais cliquer ici et je vais retrouver toutes les questions qui sont corrigées. Donc ça, ça peut être pratique en début d'heure, avoir un petit rituel de calcul. On affiche les questions, on crée très rapidement son diaporama qui est prêt à être vidéoprojeté. Voilà pour le diaporama. Donc, je disais, on a choisi un type d'affichage. Dès que vous modifiez quelque chose, ça se met à jour dans l'adresse. Et en fait, il y a ce qu'on appelle une clé de série qui va permettre d'avoir exactement les mêmes données sur un autre écran. En fait, ici, quand je vais dans les paramètres, au hasard, ça m'a fait la clé de série HVPE2. Et là-haut, dans la barre d'adresse, je ne sais pas si vous arrivez à voir là sur la barre d'adresse, on a, j'ai enlevé mes favoris, on a l'adresse 3L111, c'est le numéro de l'exercice, le niveau 1, 3 questions, il n'est pas interactif. Bref, il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a à la fin, le numéro de série HVPE2 qui ira apparaître tout là-haut. Ce numéro de série qui est ici. Si je recopie exactement la même adresse sur un autre ordinateur, le hasard, ce ne sera pas le hasard, du coup, il y aura exactement cet énoncé-là. Ça permet, si on a fait en classe une série qu'on n'a pas terminée, ou on veut permettre aux élèves de le retrouver sur Internet, sur leur smartphone ou autre, ils pourront le retrouver. À noter que ce site marche très bien sur un smartphone. Donc, si je me mets là sur la taille d'un smartphone, voilà comment ça va s'afficher sur un tout petit smartphone et avec la correction qui va aussi s'afficher avec des petits sauts de ligne, mais c'est tout à fait visible sur un smartphone. Je vais quitter la vision smartphone. Donc, voilà pour le principe général. On a quelques adresses raccourcies pour pouvoir aller très vite sur des chapitres en particulier. Donc, si vous allez sur copmat.fr slash référentiel, ça vous permet de voir comment est-ce que nous, on a rangé les exercices, comment on a découpé le programme de mathématiques. Donc, voilà notre référentiel, voilà, numération et fraction, niveau 1, niveau 2. Et pour chacune des classes, vous allez trouver un découpage. Alors, je vais peut-être vous montrer sur le cycle 4, quelque chose de très classique. On a repris le programme et on a découpé verbe par verbe qu'on a mis ici dans un savoir-faire. Donc, vous avez le raccourci vers le référentiel. Et si vous avez repéré que l'exercice qui vous plaît, c'est le 4G22, il suffit de donner l'adresse aux élèves copmat.fr slash exercice 4G22. Et on arrive directement dessus. Ah oui, peut-être une autre chose. Tout à l'heure, je vous ai montré le bouton diaporama. Je ne vous ai pas montré ici le bouton trois petits points, plus d'options. Donc, vous avez différents types d'affichage. L'affichage diaporama. L'affichage simplifié, c'est l'exercice que l'exercice. Vous avez vu, il n'y a pas de menu, il n'y a rien d'autre autour de mon exercice. Un affichage en colonne, si on veut des exercices les uns à côté des autres. Un affichage pour smartphone, où les choses sont un petit peu grossies pour certains smartphones. Et puis, les boutons sont un peu plus gros. Et ensuite, des affichages interactifs. Si vous voulez le mettre sur votre site Internet, vous pouvez récupérer ce code. Vous copiez le code HTML, vous le mettez sur votre site Internet pour mettre que l'exercice tel que vous l'avez choisi, tel que vous l'avez paramétré. Et si vous voulez partager un QR code, vous l'avez ici. Et ce QR code amènera vers les exercices que vous avez paramétrés et que vous avez choisis. Voilà pour ce premier affichage. Ensuite, donc peut-être un peu pour vous montrer. On a différents types d'exercices sur Matalea. Donc, des automatismes en calcul. Sur la table de la cuisine. Donc, du très classique autour du calcul. Calcul de fraction, calcul littéral. Voilà, avec, comme on vient de le voir, des corrections détaillées. Mais on n'a pas que les automatismes en calcul. On va aussi pouvoir travailler la résolution de problèmes. Et là, on va retrouver des types de problèmes sur les... Par exemple, sur les grandeurs composées, sur la proportionnalité. De temps en temps, on peut rajouter, comme ici, une petite aide du vocabulaire ou des formules en plus. Et quand on a ces problèmes-là, évidemment, la correction va être très détaillée avec les différentes étapes, les calculs. Et comme toujours, même dans les problèmes, je clique sur Nouvelles données. Ça change complètement de type de... Ça change les données. Ça change même un peu l'histoire pour avoir des problèmes sur les mêmes thèmes. mais pas avec la même histoire, pas exactement le même problème. D'ailleurs, sur ces problèmes, ici, là, dans les paramètres type de grandeur, vous voyez cet exercice, je peux vraiment beaucoup le paramétrer. J'ai 14 types de problèmes. Et donc, si je veux être sûr que les élèves vont avoir le numéro 5, trafic de voyageurs, et le numéro 6, puissance électrique, je vais mettre que je veux que les exercices, que les problèmes 5 et 6. Et comme ça, ils n'auront que les types de problèmes 5 et 6. Et quand je fais de nouvelles données, ça change d'histoire, mais c'est toujours sur ces deux thèmes que j'ai choisi. Donc, des problèmes, on va aussi pouvoir avoir de la géométrie. Donc, des figures qui vont s'afficher, du classique autour du théorème de Pythagore, du classique autour du théorème de Thalès. Ce qu'on a en plus, de temps en temps, on essaie de rajouter un peu d'interactivité. Donc là, calculer des longueurs. Il faut que les élèves puissent repérer le petit triangle et le grand triangle. On sait qu'il y a des élèves qui font des élèves, des élèves qui font des erreurs, je vais y arriver. Certains qui vont prendre le côté SP, qui n'est pas le côté d'un triangle. Donc ici, on a ce bouton pour mettre en couleur les deux triangles, bien voir quel est le petit triangle, quel est le grand triangle, et pouvoir les aider à écrire l'égalité de Thalès comme il faut. Juste aussi des exercices de géométrie sur du vocabulaire. Et dans ces exercices, on a la correction du calcul, une correction classique. Le souci, c'est pour s'auto-corriger quand on doit faire de la géométrie, quand on doit faire des tracés. Comment auto-corriger des tracés ? Ce n'est pas évident. Donc, l'élève va faire la perpendiculaire, va faire la parallèle. Ce qu'on s'est dit, c'est que l'élève pourrait mesurer des longueurs. Et s'il trouve les mêmes longueurs que l'ordinateur, c'est qu'il a été précis. Par exemple, ici, il va tracer la perpendiculaire à AB passant par B. Il va tracer cette perpendiculaire ici. Il va tracer une autre perpendiculaire, ici des parallèles. Et puis à la fin, on va lui demander de mesurer AM et AN, où M est le point d'intersection. Il mesure sur sa figure. Et ensuite, nous, on lui donne la correction. Et on lui dit que s'il a été précis, le point d'intersection doit être à 8 mm de A. Ça lui permet d'éventuellement de s'auto-corriger. Pour aller plus loin en géométrie, on a créé des animations. Donc là, ici, pour tracer perpendiculaire, parallèle, il y a un film qui se... Voilà, une animation qui va se lancer. Cette animation correspond exactement à l'énoncé que l'élève a eu. Avec la règle qui bouge, l'équerre qui bouge. Je vais vous en montrer d'autres. Ici, géométrie animée. Construire l'image des points par l'homothésie de centre-haut et de rapport 2. Ce qu'on s'est dit aussi, là, pour faciliter l'autocorrection, c'est qu'on a mis des cibles. D'accord ? Donc, vous voyez ces petites cibles. On va voir tout à l'heure, on va pouvoir imprimer ce papier. L'élève va faire ses constructions. Et ensuite, pour voir s'il a fait juste ou pas, dans la correction, on va voir que le point G', il devait arriver ici, donc dans la case D2, tout en haut à gauche de la case D2. Ça lui permet de voir s'il a fait juste ou pas. Ou nous, ça nous permet de corriger rapidement. Ici, tracer la somme de deux vecteurs ou alors partager un segment, prendre les trois quarts d'un segment. Donc là, la correction, il y a besoin d'aller un peu plus loin que juste donner une correction telle qu'elle. Donc, ce qu'on a fait, pour la somme de deux vecteurs, on anime ici le vecteur pour leur montrer qu'en quelque sorte, on le déplace. Et on va avoir une animation, comme tout à l'heure, avec le compas. Pour celui-ci, l'exercice, faire les trois quarts d'un segment, on a l'animation complète où on trace une demi-droite. On va prendre une longueur quelconque que l'on va reporter quatre fois. La construction, elle est expliquée au-dessus. Mais voilà, pour les élèves, avoir une animation, c'est tout de suite beaucoup plus parlant pour bien comprendre la méthode. Ils vont pouvoir faire pause, revenir en arrière, accélérer un petit peu la construction, s'arrêter sur une étape pour pouvoir étudier tout ça. Là, cette animation, elle est pour les trois quarts de A à B. Mais si je fais tout en haut une nouvelle donnée et que ce coup-ci, il est énoncé, j'ai encore le même, je refais une nouvelle donnée. Ce coup-ci, il est énoncé, c'est quatre cinquièmes de A à B. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans la correction, on va avoir un nouveau film, on ne va pas avoir le même. On va avoir l'animation vraiment de quatre cinquièmes, ce coup-ci. On va avoir, on va le faire cinq fois, on va reporter la longueur et ensuite, on va tracer les parallèles avec le compas. Donc, on a aussi des exercices avec des corrections animées en géométrie. Il y a plein de choses qu'on peut voir, qu'on peut paramétrer sur Matalia. Le plus simple, c'est de regarder, de fouiller, de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire. Une possibilité dans certains exercices, ici, résolution d'équation. On a mis une correction très détaillée. Donc, on explique 2x plus 4 égale 13x plus 5. On soustrait 13x aux deux membres. On soustrait 4 aux deux membres. On divise les deux membres par moins 11. Si cette correction ne vous va pas parce que vous la trouvez trop longue et que vous voulez enlever chacune de ces étapes, dans certains exercices, dans les paramètres, vous allez retrouver ici correction détaillée et vous allez pouvoir enlever la correction détaillée. Ça va juste enlever la phrase qu'on a mis à chaque fois. Si je mets correction cachée, l'élève ne pourra pas accéder à la correction. Vous allez lui partager le lien. Il va voir l'exercice, mais lui n'aura pas accès à la correction. Ici, vous avez vu type d'équation. Je vais pouvoir paramétrer l'équation que je souhaite avoir. Depuis l'année dernière, petit à petit, on transforme les exercices. Notre idée à la base, c'était que les élèves fassent des mathématiques sur papier parce qu'on fait un écrit et ensuite, on compare avec un écrit de référence. Mais pourquoi pas se dire s'ils ont une tablette à disposition, s'ils ont un ordinateur. On peut cliquer ici pour demander l'exercice interactif. l'élève va pouvoir saisir ses réponses directement ici. Il a la possibilité d'avoir un clavier sur lequel il est facile d'écrire des mathématiques. On peut faire des fractions, on peut faire racines, on peut faire plein de choses. Et donc, les élèves vont pouvoir faire cet exercice et s'auto-corriger, avoir une note qui va être donnée automatiquement. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on a rajouté plein d'autres choses sur le site Internet. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà pratiqué le concours qui s'appelle la course au nombre. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous montrer ça. Je retourne sur le site. Ici, on l'a mis dans la partie calcul mentale. La course au nombre, c'est un concours que l'on peut faire vivre dans nos classes, même sans s'inscrire au concours. L'idée de ce concours, c'est d'avoir plein de questions, d'avoir 30 questions et de devoir faire ça dans un temps limité. C'est du calcul mental, mais pas seulement. Et surtout, c'est l'idée de mélanger plusieurs chapitres. Donc, si vous ne connaissez pas la course au nombre, je vous invite à regarder ici, par exemple, sur le site de Gilles Moura. vous avez plein d'annales de ce concours. Je vais prendre ici le niveau cinquième. On va voir un sujet récent ici, comme ceci. Vous voyez, il y a 30 questions. Ça va commencer par du très simple, du 6 x 8, quart de 36, 103 moins 42. Et ensuite, on va avoir des périmètres, des aires, des conversions, des pourcentages. Et en fait, l'idée, ça va permettre de revenir sur plusieurs notions qui ont déjà été travaillées au cours de l'année pour pouvoir entretenir ces différentes techniques. Et donc, nous, on s'est inspirés de ce travail qui a été fait par la course au nombre pour rajouter comme ceci plein de petites questions sur un thème précis qu'on va pouvoir utiliser dans nos fiches d'exercice. Donc, si je reviens sur la page d'accueil, ici, donc sur Mataléa, dans les exercices que je vous ai montrés tout à l'heure, il y en a en sixième, septième, quatrième, troisième. Au-dessus, on en a 263 qui ont été prévues pour cette course au nombre. Donc, je vais regarder dans le niveau troisième. Et vous voyez, c'est plein d'exercices. En fait, c'est juste une question. rendre une fraction irréductible, faire un calcul avec une puissance de 10, encadrer une racine carrée. Et donc, on va pouvoir, comme ceci, construire notre petite, notre fiche d'exercice avec une seule question sur plusieurs notions. Bon, ceci dit, si vous voulez mettre plusieurs questions, vous pouvez toujours après revenir et en mettre deux ou trois du même type. Mais voilà, c'est cette idée d'aller piocher des questions très rapides, très simples, enfin très simples, non, pas toujours très simples, mais voilà, pour pouvoir brasser plusieurs notions. Donc, voilà, plein de questions rapides dans cette catégorie sur la course au nombre. Récemment, on a rajouté des annales corrigées aussi sur le site. Donc, j'aurais dû garder la page. Ici, sur Matalea, course au nombre, sixième, cinquième, quatrième, troisième, exercice de brevet corrigé par l'app MEP classé par année. Donc, on va retrouver tous les différents sujets de brevet ici par année, mais ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, c'est de la voir par thème. Et donc, si vous cherchez des exercices sur les lectures graphiques, on va pouvoir voir ici les différents sujets de brevet sur lesquels c'est tombé. par exemple, celui-ci, Polynésie, exercice 6 en 2019, je peux cliquer sur l'œil pour avoir un petit aperçu de l'exercice ou alors directement, je vais le mettre à côté ici dans ma fiche. Donc, j'ai choisi celui-là, je vais pouvoir ajouter un exercice de probabilité, je vais prendre celui-ci, je regarde s'il me convient ou pas, s'il ne me convient pas, je l'enlève et j'en prends un autre. Je vais pouvoir passer en plein écran et donc, j'ai mes exercices de brevet et je vais comme ça concaténer des exercices qui viennent de plusieurs années, de plusieurs lieux. Donc, l'énoncé détaillé et comme toujours, la correction détaillée. En fait, on a repris tout le travail en partenariat avec l'APMEP, donc tout le travail qu'avait fait notamment Denis Verges sur le site de l'APMEP. Donc, on a les annales de brevets des collèges. Décidément, je ferme alors qu'il ne faudrait pas. Et donc, ensuite, on commence à rajouter des exercices de lycée. Il y a une semaine, même pas aussi, une semaine, on a rajouté les anciens E3C, donc c'est terminé l'E3C en lycée, mais n'empêche qu'il y a plein, il y a une bande de données d'exercices qui me paraît, qui peuvent paraître intéressantes. Donc là aussi, on a des exercices qui sont classés par thème pour les élèves de première et on est en train de rajouter des exercices de bac. Là aussi, des exercices classés par thème, loi binomiale. Je vais cliquer et je vais voir mes exercices de bac qui vont arriver ici. course au nombre anal, ça fait beaucoup d'exercices, donc évidemment, il a fallu qu'on mette en place un moteur de recherche pour qu'on puisse retrouver des ressources sur le site internet. Là, vous l'avez tout en haut. Là, il y a marqué tous les exercices et à côté, vous avez mode tableau et recherche. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir chercher des exercices et donc, si je cherche des exercices sur les fractions. Quand je tape fraction, je vais voir ici tous les exercices dans lesquels apparaît le mot fraction dans le titre. Là, on a une centaine d'exercices avec le mot fraction. On va pouvoir voir chacun de ces exercices. Ils sont classés par année. Vous pouvez cliquer sur l'œil pour avoir un aperçu ou alors, vous le mettez directement à droite, vous regardez s'il vous convient ou pas et ensuite, vous l'enlevez. voilà pour tous ces exercices. Donc, ces exercices, on les a vus là pour l'instant sur l'ordinateur. On peut les vidéos projeter, on peut les avoir sur un smartphone, on peut les avoir sur des ordinateurs. Mais ce qui peut nous intéresser, évidemment, c'est de pouvoir préparer des photocopies avec et donc de pouvoir créer un PDF. Donc, pour ça, comme tout à l'heure, on va pouvoir choisir nos exercices, on va pouvoir les paramétrer. Et ensuite, nous, on a travaillé avec du LaTeX. Donc, on a écrit tous nos exercices. Donc, c'est du JavaScript pour le côté aléatoire et après, on a tout écrit en LaTeX. Et voilà, parmi les professeurs de mathématiques, tout le monde n'utilise pas le LaTeX. Donc, on a utilisé un site Internet qui va permettre de transformer ce fichier LaTeX en PDF. C'est le site Overleaf qui est gratuit et qui va nous aider à faire ça. Et on va regarder s'il y a besoin quelques petites commandes de LaTeX pour pouvoir réussir à un petit peu personnaliser sa page. Donc, je reviens sur ma Thaléa. Je vais choisir des exercices. Comme tout à l'heure, je vais prendre des exercices de calcul littéral. Donc, je choisis mes exercices. Comme tout à l'heure, tout en bas dans Paramètres, je vais pouvoir changer le nombre de questions, la difficulté, ce genre de choses. Et ensuite, c'était ce bouton-là qu'on n'a pas utilisé. Créer un fichier de LaTeX puis PDF. Si je clique ici, je retrouve ma liste d'exercices, je retrouve les paramètres de chacun des exercices et en dessous, je retrouve le code LaTeX des exercices. Donc, s'il y en a parmi vous qui connaissent le LaTeX, vous allez pouvoir récupérer cette fiche et la personnaliser comme vous le souhaitez. Si vous ne connaissez pas de LaTeX, ce n'est pas gênant, on va pouvoir l'envoyer sur le site Internet. Donc, pour ça, on peut donner un nom de fichier, on va mettre dans l'entête, je vais mettre par exemple contrôle, on peut mettre en dessous des petites choses, on peut dire, ici, je vais l'appeler calcul littéral, on peut éventuellement lui donner un numéro ou une référence, je vais l'appeler je ne sais pas, 3N2. On a des paramètres, est-ce que vous voulez enlever la correction, est-ce qu'on voulait cacher les identifiants des exercices, qui n'est pas marqué le numéro d'où ça vient, donc je peux cacher comme ceci les identifiants. Et on peut aussi, pourquoi pas, dire, le contrôle, je ne veux pas que les élèves se copient les uns sur les autres, je le veux en plusieurs sujets. Donc, je vais demander là-haut à avoir non pas une version, mais à avoir deux versions de mon contrôle. Donc, voilà, une fois que j'ai paramétré ça, je veux, voilà, ici, j'ai les questions, plutôt que 5 questions, je ne vais en prendre que 3, là aussi, je ne vais en prendre que 3, au lieu de 8, je ne vais en prendre que 3, je peux changer, est-ce que je veux avoir des colonnes, combien de colonnes, est-ce que je veux l'espacement, voilà, vous avez accès à plein de paramètres. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur compiler en PDF sur overleaf.com. Ça nécessite d'avoir un compte sur Overleaf, mais c'est gratuit et avec un compte Google, Twitter ou autre, on peut se connecter sur Overleaf. Et là, vous voyez ce qui s'est passé, à gauche, ça a récupéré le code LaTeX et à droite, ça s'est transformé en PDF. Et voilà, j'ai mon PDF avec le titre que j'avais choisi tout à l'heure, calcul littéral, j'écris Control 3N2, je l'ai ici. Et vous voyez ici, noté V1, c'est la première version de mon contrôle parce qu'en dessous, j'ai V2. Évidemment, donc, moins 3X, moins 4X, c'est la première question, alors que pour l'autre, c'est 5X plus 8. Donc, on a deux versions différentes. Et vous avez aussi la correction pour la version 1 et la correction pour la version 2. s'il y a des petites choses qui ne vous plaisent pas dans la mise en page ou si vous voulez modifier un petit peu des choses, il vous suffit de double-cliquer sur l'énoncé. Donc là, je double-clic sur le 5X plus 8 et j'arrive ici et je vois le nom de l'énoncé. Enfin, je vois le code de l'énoncé. Et donc, même sans connaître la tech, on peut très bien dire au lieu de développer et réduire, je vais dire juste développer. je peux changer l'énoncé. Je clique sur recompiler et ça va me... Donc là, on voit que c'est en train de compiler, transformer le code en PDF. Et là, ça y est, ça a changé l'énoncé. Donc, ça vous permet un petit peu de le personnaliser même si vous ne connaissez pas le la tech. Ceci dit, ce n'est pas très compliqué. Si vous voulez rajouter un saut de page, vous mettez new page, un saut de colonne, c'est ce code-là et ça, c'est pour commencer des colonnes. Donc, par exemple, ici, le saut de page new page. Après l'exercice 1, si j'ai envie d'un saut de page, il se termine ici. Je rajoute new page et quand je vais le recompiler, je vais avoir le saut de page à la fin de l'exercice numéro 1. Donc, comme ça, ça vous permet de le personnaliser et évidemment, vous avez le bouton pour télécharger votre PDF ici. Donc, voilà, comme ça, vous avez votre fiche d'exercice en 2, 3, 4 exemplaires pour la première fois que la classe le décourt, ceux qui veulent revenir, ceux qui veulent à nouveau s'entraîner sur une notion, ceux qui veulent aussi, c'est pour faire des devoirs maison, des contrôles, voilà, on va pouvoir utiliser ceci. Et donc, pour ceux qui utilisent la tech ici, vous avez le bouton télécharger pour le télécharger et vous avez aussi récupérer le préambule, récupérer les images s'il y a besoin. En classe, moi, ce site internet, ça me permet de développer ce qu'on appelle l'évaluation par contrat de confiance. C'est André Antiby qui avait mis en avant ce concept. Ce que disait André Antiby, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'à ses élèves, il leur proposait en classe une dizaine, une quinzaine d'exercices et après, il disait, le jour du contrôle, je vais prendre 3, 4 exercices parmi les 15 qu'on a travaillé en classe. L'idée, c'est, sur certains points, notamment sur le travail de la technique, de permettre, de dire aux élèves, il n'y a pas de surprise au contrôle. Tu sais exactement ce que tu dois travailler, tu dois savoir comment le travailler et je vais t'aider à t'entraîner dessus. Et donc, voilà comment je l'utilise. Donc ça, c'est un extrait de mon cahier de texte. J'ai dit aux élèves, la 2 troisième, il y aura un contrôle, il y aura additionner, multiplier, diviser des nombres relatifs, il y aura calculer en respectant les priorités opératoires. J'ai dit exactement ce sur quoi je vais évaluer les élèves et ensuite, je leur donne un lien vers la fiche d'exercice que j'ai préparée. Et donc, voilà, les élèves, ils vont avoir ceci. Ils vont pouvoir s'entraîner à la maison et ils vont pouvoir s'auto-corriger. S'ils se rendent compte qu'ils ont du mal sur cet exercice de Pythagore, ici, sur le 4G20, ils vont pouvoir cliquer sur Nouvelles données et pouvoir refaire que celui qui leur posait problème en analysant bien la correction. En plus, comme on disait tout à l'heure, on peut rajouter ici des vidéos. Et donc, pour celle-ci, j'ai repris par exemple une vidéo d'Ivan Monca pour qu'ils puissent à nouveau voir les explications et ensuite, faire les exercices, s'entraîner, s'auto-corriger. Les élèves, ils vont pouvoir s'entraîner sur cet exercice. Mais moi, après, quand je vais vouloir faire le contrôle, je vais tout simplement cliquer sur ce lien et je vais leur donner en contrôle exactement les exercices sur lesquels ils se sont entraînés. Alors, de temps en temps, il faudra que j'aille plus loin dans mes évaluations. Je ne pourrais pas toujours les évaluer que sur du travail de la technique. Évidemment, en évaluation, il y a des fois, il y aura plus de davantage de tâches complexes, davantage de problèmes. Mais voilà, pour qu'ils puissent résoudre des problèmes, il faut avant qu'ils aient acquis un certain nombre d'automatismes et donc leur donner des ressources pour qu'ils puissent s'entraîner un maximum et qu'ils puissent… En tout cas, je trouve que ça marche bien en classe. Ils disent, « Ah, mais ça va vraiment être ça, le contrôle ? Ça va vraiment être le même énoncé ? » Il n'y a que les nombres qui changent. Donc, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Alors, évidemment, on va le faire aussi en classe. On va beaucoup utiliser ce lien en classe. Ils vont pouvoir l'utiliser à la maison. Ils vont pouvoir l'utiliser en aide aux devoirs. Et ensuite, moi, trois versions. D'ailleurs, peut-être sur le contrôle, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, le style, s'il ne vous plaît pas ce style en couleur, on va en prendre un autre, avoir un style un peu plus classique, une page en noir et blanc, plus sobre. Donc, je vais avoir les mêmes énoncés, mais une photocopie beaucoup plus sobre, l'exercice, comme ceci. Donc, c'est cette idée d'évaluation par contrat de confiance sur le travail de la technique. Et je vois que l'heure avance, mais je voudrais vous montrer une dernière petite chose qui me paraît importante, c'est l'évaluation à la carte. Donc, sur le copmat.fr, on va pouvoir cliquer sur la tuile à la carte. L'idée, c'est de se dire, on a fait une leçon en cours, il y a eu des entraînements, il y a eu des fiches d'exercice, il y a eu une évaluation. Certains élèves ont réussi l'évaluation, d'autres n'ont pas réussi l'évaluation. Qu'est-ce qu'on fait pour les élèves qui n'ont pas réussi ? Pendant des moments de plan de travail, ils vont pouvoir s'entraîner pour pouvoir un peu s'améliorer sur les points faibles qu'ils ont montrés lors d'une précédente évaluation. Mais ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de leur dire quand tu es prêt, tu me dis que tu es prêt, je ne te révalue que juste sur ce petit point ou ce petit point-là. Comme ça, on va pouvoir voir tes progrès et puis valoriser tes progrès. Par moment, on a besoin de créer des évaluations qui vont être différentes d'un élève à l'autre. Pour ça, plusieurs possibilités. Par exemple, celle-ci, évaluation à la carte. Comment ça fonctionne ? J'écris le nom, le prénom et le numéro, la référence des items que je vais leur donner. Par exemple, pour Tachana Abou, on va donner les exercices 3G20, 3L10, comme ceci. Pour quelqu'un d'autre, pour Roch Ismaël, je vais donner du calcul littéral 3L11 et 3L12. Vous choisissez comme ceci, élève par élève, ce que vous voulez ce que vous voulez qu'ils aient comme évaluation. Je vais cliquer sur valider. Je vais pouvoir choisir mon en-tête, choisir mon style. Et donc, quand je vais compiler sur Overleaf, je vais me retrouver avec une fiche personnalisée par élève suivant les demandes qu'a fait cet élève. donc là, pour Tachana, on voit un exercice de géométrie, un autre qui était le 3L10, alors que pour Ismaël, il n'y a eu que du calcul littéral. Évidemment, j'ai la correction de chacune. Donc, on va vraiment pouvoir personnaliser pour chacun des élèves. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent le sacoche pour pouvoir suivre les évaluations des élèves. Mais s'il y en a qui l'utilisent, on peut l'intégrer Copmat dans sacoche. Et en fait, les élèves, ils cliquent sur un panier pour demander un contrôle. Et ensuite, nous, on n'aura plus qu'à cliquer sur un bouton pour générer le contrôle suite aux demandes des élèves. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de tout montrer, mais je vais quand même m'arrêter là. On peut aussi personnaliser les évaluations, des exercices interactifs, un score qui peut se sauvegarder. On peut utiliser Moodle, il y en a qui utilisent AMC, Anki. On peut faire de la géométrie, on peut créer des animations au combat, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez les créer vous-même. Plein, plein, plein d'autres choses possibles sur ce site. Si vous voulez suivre l'actualité, vous la retrouverez sur Twitter à arroba scope math underscore fr. Si vous voulez lire le code, participer, programmer des exercices, c'est sur github.com slash mathalea et sur Mathématis, vous allez retrouver des articles qui détaillent un petit peu l'utilisation de mathalea. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Donc, je vais vous laisser la parole. qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous voyez comment l'utiliser ? Est-ce que vous avez des questions ? Et est-ce que vous avez envie de… Voilà, si certains souhaitent nous rejoindre, aiment bien programmer, veulent programmer de nouveaux exercices, leurs propres exercices, évidemment, tout ça, c'est possible. Un grand merci, Rémi. Il y a quelques questions qui sont tombées dans le chat. Ah oui, je n'ai pas vu. Donc, les animations en géométrie sont superbes. On prend, on prend. Donc, il y avait une question par rapport aux langues. Est-ce que c'était uniquement en français ou développé aussi en d'autres langues ? C'était une question qui est tombée au tout début de ta présentation. Oui, alors je vais peut-être commencer par répondre à celle-ci. Pour l'instant, c'est uniquement en français. Uniquement en français, mais le code est ouvert. Donc, ça peut, voilà, ça peut s'adapter à des énoncés dans d'autres langues. On est tout à fait ouverts à l'internationalisation. Il y a des collègues québécois avec lesquels on échange pour l'instant. Ils parlent français comme nous au Québec, mais par contre, ils n'ont pas les mêmes notations en géométrie. Donc, ils voulaient l'adapter avec d'autres notations en géométrie. Donc, c'est possible, c'est ouvert, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Mais voilà, n'hésitez pas à venir proposer et on verra ce qu'on peut faire. Alors, il y a une question de Cindy et du coup, je vais un petit peu peut-être aller au-delà de la question de Cindy, mais tout à l'heure, quand tu as montré les premiers éléments du site, on voyait des exercices pour les CM2 et donc Cindy demandait de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Est-ce que du coup, c'est également ouvert aux classes de CM de l'école élémentaire ou pas encore ? Donc, notre idée, c'est d'aller vers l'école primaire, surtout quand en classe de sixième, on se rend compte qu'on a beaucoup de ressources qui sont similaires. Il suffit de changer de niveau de difficulté et finalement, dès le CM1, on peut les faire parce que c'est le même, c'est le programme du même cycle. Mais on n'a pas beaucoup, vous voyez, la CM1, CM2, pour l'instant, on n'a mis que 20 exercices. Il y en a déjà plein, je pense, qu'on pourrait reparamétrer du niveau sixième pour remettre dans le niveau CM1, CM2. Il y en a plein de la course au nombre aussi qui ont très bien leur place en CM1, CM2. Donc, ça manque pour l'instant l'école primaire parce que le site est jeune, l'équipe est mise il n'y a pas longtemps. Mais s'il y a des collègues de primaire qui veulent participer, même sans être de grands programmeurs, il suffit juste d'avoir des idées de scénario, des idées d'exercice, nous écrire des idées d'exercice et on pourra les développer ensemble. Donc, c'est envisagé. Super. Alors, Cindy, je ne sais pas si peut-être que la réponse a déjà été formulée, mais peut-être qu'on voit une redite. Cindy, elle proposait, les profs, est-ce qu'ils peuvent créer eux-mêmes leurs exercices ? Est-ce que sur la plateforme, du coup, ils peuvent créer et du coup, je suppose de formaliser une fiche d'exercice ? C'est ça, Cindy, ce que tu voulais ? Oui, exactement. C'était ça, ma question. Alors, pour l'instant, ce que peuvent faire les professeurs, c'est choisir leurs exercices dans la liste, paramétrer le niveau de difficulté, choisir le nombre de questions et avoir un... Et voilà, ensuite, pouvoir l'imprimer. Si c'est pour créer de nouveaux exercices qui n'existent pas encore, c'est possible, mais il faut programmer. Et donc, c'est du JavaScript. Donc, je vous avais mis le lien ici. Le diaporama, d'ailleurs, je vais vous laisser le lien vers le diaporama si vous voulez le récupérer. Donc, je vous mets dans le chat le lien vers le diaporama. Donc, ici, par exemple, sur le code, vous pouvez voir comment est programmé un exercice. Il y en a parmi vous qui font un peu la programmation. Ceux qui interviennent en lycée, qui font du Python, on va retrouver des choses similaires. Par exemple, ici, c'est un exercice où on fait une multiplication par 5. Donc, vous voyez comment on fait. Quel est le nombre de questions ? C'est une. Et ensuite, on va programmer, on va dire le nombre A. Rend in, ça veut dire un nombre aléatoire. un nombre aléatoire entre 11 et 49, mais pas 20, pas 30, pas 40, pas 50. Voilà, on choisit notre nombre comme ça. On écrit la question. Alors, il faut l'écrire en latèque. Donc, pour le fois, on écrit times. Pour la division, on écrit div. Donc, il y a des petites choses comme ça à apprendre. Donc, voilà, on écrit la question, on écrit la correction. Et ici, on écrit le détail pour multiplier par 5, on peut, et puis on explique pour détailler la correction. Donc, on peut créer ces exercices, mais ça nécessite de programmer. Donc, le code est ouvert, tout le monde peut programmer. On a un groupe Slack sur lequel on échange et on va pouvoir s'entraider entre collègues qui souhaitent programmer. Donc, d'ailleurs, au tout début du, enfin, ou sur le site, vous allez le retrouver. Je vous ai laissé mon mail et puis le mail de contact, vous l'avez ici. Donc, contact.coqmat.fr ou mon mail direct, remy.ango.umontpellier.fr. Si vous avez envie de participer, de faire de nouveaux exercices, c'est tout à fait possible. Et pour ceux qui ne veulent pas programmer, qui n'ont pas envie de programmer, ce qui est possible, c'est de participer au scénario. Parce que, mine de rien, faire un exercice, ce n'est pas qu'une histoire de programmation, c'est vraiment des choix didactiques. Qu'est-ce que je mets ? Quelles difficultés ? On ne choisit pas les nombreux hasards. même un simple exercice de division, on va se dire, ah, mais le piège, c'est que les élèves, ils oublient de mettre le zéro quand il y a un zéro dans le quotient. Donc, on va faire exprès que le zéro arrive dans le quotient. Enfin, on va scénariser notre exercice pour ne pas prendre des nombres au hasard. Et donc, ne serait-ce que ça, faire un scénario d'exercice, déjà, c'est très, voilà, je trouve que c'est intéressant et après, nous, on a une équipe qui peut s'occuper de le programmer. En tout cas, Rémi, ça donne envie merci pour avoir mis vraiment en lumière le fait qu'on évaluait des élèves à partir de choses qu'on avait enseignées et sur lesquelles ils étaient en mesure d'être en réussite. Et c'est vrai que l'idée, je n'avais pas vu tout ça, moi, que les élèves pouvaient eux-mêmes générer d'autres exercices. Je pensais que c'était uniquement, tu vois, l'enseignant qui pouvait générer d'autres exercices à partir de ce qu'il avait choisi. Et là, je trouve ça très intéressant que l'élève, à partir d'une fiche générée par l'enseignant, puisse lui, à son tour, générer d'autres exercices du même type de façon à s'entraîner. Et les élèves peuvent être assez surprenants là-dessus. C'est-à-dire, la première fois que je leur ai dit au contrôle, ce sera exactement la même chose que sur le site Internet, ils disent oui, 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 mais ils n'y croient pas trop. Et puis, la première fois, ils voient le contrôle et puis ils regardent ce qu'on avait mis sur le cahier texte. Ah, mais c'est vraiment pareil. C'est vraiment le même énoncé. Ah oui, il n'y a pas de surprise. Moi, je veux que vous sachiez résoudre une équation. Je veux que vous sachiez utiliser Pythagore. je suis clair avec eux, j'ai un objectif, ce qui est celui du programme et qu'il n'y a pas de surprise. Et donc, quand ils s'en rendent compte, petit à petit, ils se disent ah, d'accord, mais c'est celui-là qu'il faut que j'apprenne, que j'apprenne par cœur, que je refasse, que je m'entraîne. Et petit à petit, ils développent des stratégies, les élèves, assez surprenantes et ils peuvent être volontaires face au travail quand celui-ci est clair. Et surtout, voilà, ça permet aussi d'aider, je trouve, les parents ou les surveillants qui aident à devoir faire, qui des fois ont envie d'aider mais ne savent pas comment aider. Là, les parents, ils ont la correction sous les yeux. Donc, vas-y, fais ton exercice. Moi, j'ai la correction et je vérifie que tu as fait juste ou pas. Et donc, ça permet en quelque sorte d'outiller des personnes autour des élèves qui ne savent pas forcément faire les exercices de maths mais là, se retrouvent à pouvoir aider. Un grand, grand merci. Et du coup, quand tu as montré la personnalisation du parcours, ce sont les élèves eux-mêmes qui te sollicitent ou c'est toi par ton évaluation formative tout au long de la séquence qui pointe ou c'est vraiment les élèves qui sont sur de l'évaluation du coup formatrice ? Alors, ce que je fais, c'est que les élèves, quand je leur rends le contrôle, je vais leur dire les points qui sont en réussite et les points sur lesquels ils sont, pour moi, pour lesquels il n'y a pas eu de réussite. Donc, ça, c'est bien mis en avant sur l'évaluation. Ensuite, les élèves ont la possibilité à tout moment de me dire j'aimerais refaire telle partie du contrôle et c'est eux qui peuvent venir me voir et dire j'aimerais refaire telle partie du contrôle et se mettre dans un coin pour aller refaire juste une petite partie du contrôle. Sinon, parce qu'ils ne viennent pas toujours le faire, ce que je fais aussi, c'est que j'organise une fois par trimestre, en fin de trimestre, avant qu'on arrive à la moyenne de la période, je leur propose un contrôle à la carte et je dis pendant une heure, toute la classe sera en contrôle mais chacun choisit sur quoi portera son contrôle. Et puis, je leur dis le mieux, le plus efficace pour améliorer votre moyenne, votre bilan, c'est d'aller repérer les points que vous n'avez pas réussi en début de trimestre mais que vous savez faire maintenant. Oui, en début de trimestre, Pythagore, tu ne le maîtrisez pas mais on l'a refait 10 fois, 15 fois depuis. Tu as progressé sur Pythagore. Montre-le que tu as progressé. Et donc là, l'élève, il va choisir de faire qu'un point, que deux points. Ils ont le droit de rien choisir. Je leur laisse la liberté. Et quand ils ont choisi comme ça, les élèves chacun, ce sur quoi ils veulent être évalués, je leur donne un contrôle à chacun à la carte. Donc, soit je le fais en récupérant les données sur Pronote avec un petit, avec un QCM ou avec un test sur lequel chacun écrit ce qu'il veut, soit il y a des classes avec lesquelles j'utilise notamment mes sixièmes. J'utilise le logiciel Sacoche. Et là, en fait, ils ont un système avec un, ils voient leur bilan avec des points rouges et des points verts. Et à côté des points rouges, ils ont un petit panier. Ils peuvent cliquer sur le panier pour dire je veux ça dans ma prochaine évaluation. Et moi, je reçois sur le logiciel ce qu'ils veulent et je crée l'évaluation par rapport à ça. C'est génial. Un panier pour faire son évaluation. On a toujours rêvé. C'est génial. Alors, est-ce que nous, dans le réseau, c'est plutôt, ce qui est plutôt utilisé, c'est Pronote ? C'est la même chose. Alors, pour Pronote, ce n'est pas automatisé. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je leur pose la question sur la messagerie de Pronote. Soit je récupère en message la demande de chacun ou alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un... En fait, il y a une fonctionnalité pour faire des tests sur Pronote. On peut créer des QCM et on peut... Et là, je leur demandais dans ce test qu'est-ce que vous voulez au prochain contrôle ? Eux, ils répondaient. Donc, c'était un faux test, il n'y a pas de notes. Mais comme ça, moi, je récupérais un fichier tableur avec la demande de chacun des élèves. Et je peux utiliser ce fichier tableur pour créer ensuite mon contrôle. Voilà, tout ce dont on a besoin pour créer le contrôle, comme on a vu tout à l'heure, c'est le nom de l'élève, le prénom de l'élève et la référence de l'exercice. Donc, c'est vrai qu'à côté du premier contrôle, j'écris, est-ce qu'on est en train de faire 4G20, 3G20 ? Voilà, il faut que quelque part il y ait ce numéro pour pouvoir le refabriquer. Allez, une dernière question parce que merci, Amit, tu l'as posé. Donc, on finira plus sur ça. Donc, Amit, il demande si est-ce que l'évaluation par contrat de confiance est bien acceptée auprès des parents et des élèves ? Ouais, vraiment, moi, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Il y a... En fait, ce que je disais tout à l'heure, souvent, les parents, ils ne savent pas trop comment accompagner leur enfant, ils ne savent pas trop comment... Voilà, de dire réviser les maths, ça veut dire quoi, réviser les maths ? Ça veut dire lire le livre, ça veut dire faire un exercice dont on connaît déjà la correction. Comment est-ce qu'on fait pour réviser des mathématiques ? Et là, de dire réviser des mathématiques, c'est savoir faire cette liste d'exercices. Et donc, ils font cette liste d'exercices et voient bien si c'est juste ou si c'est faux. Ensuite, voilà ce que je disais tout à l'heure, ça ne peut pas être que ça. L'évaluation, ça ne peut pas être tout le temps que par contrat de confiance. Donc, il y a une fois, de temps en temps, on va faire une évaluation de type... Avec mes troisièmes, on va faire une évaluation de type brevet blanc avec que des exercices nouveaux. Donc, il y a bien des moments où il va falloir se comparer à une norme. La norme, c'est le sujet de brevet, c'est le sujet de bac, c'est le... Mais... Mais sinon, ça marche bien et ce qui marche encore mieux avec les parents, c'est cette idée de boucle évaluative. Tu as eu 3 sur 20 à Pythagore ? D'accord, c'est un fait. Aujourd'hui, tu as eu 3 sur 20. Mais ça ne veut pas dire que tu es 3 sur 20. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu as produit, c'était un 3 sur 20. Mais tu vas avancer, tu vas progresser. Et moi, ce que je veux, c'est que tu me montres tes progrès. Et quand on fait des évaluations classiques où la première fois, Pythagore, il a eu 3 sur 20. Après, imaginons, il le travaille, il le travaille. Il sait le faire. Et dans le contrôle d'après, il n'y a plus de Pythagore. Ou alors, il y aura Pythagore, mais une petite question sur 5. Et donc, il a un 3 sur 20. Après, il arrive à avoir un 5 sur 5. Dans sa moyenne, le 3 sur 20 va peser beaucoup plus que le 5 sur 5. Et donc, ce n'est pas motivant pour l'élève. Alors là, de lui dire, tu vas remplacer ton 3 sur 20 parce que tu vas me montrer tes progrès, ça redonne du sens à la correction, ça motive les élèves à retravailler des évaluations non réussies. Et ça redonne du sens tout simplement à l'évaluation qui égale valorisation des progrès de l'élève. Un grand, grand merci, Rémi. Merci, merci à vous. Je pense qu'on a tous passé un superbe moment. C'est inspirant. Tout est à votre disposition et je pense que Rémi est là pour répondre aussi à vos questions et puis n'hésitez pas à rejoindre la superbe équipe. C'est ça. Ce site est riche et donc on imagine bien toutes les petites mains qu'il y a derrière. Oui, je suis désolé pour toute l'équipe. Je n'ai pas cité les noms, mais on est une quinzaine d'actifs au quotidien à échanger, plus une communauté, une chouette communauté qui nous aide à améliorer l'outil. Donc, c'est vraiment très bien et donc on sera heureux de répondre à vos questions, vous accueillir, vous accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas. Un grand merci, Rémi, pour ta confiance et d'avoir été présent cette première fois pour cette semaine des mathématiques MLF et j'ai envie de te dire à très vite. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Rémi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501